Musique 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 Oh, il y a un mail du père Il veut quoi ? Le père il veut qu'on reprenne l'emballerie Ah non non, c'est mort, moi j'étais père Elle a fait pouce depuis deux mois, arrête à faire Il y a pas, on s'en fiche Quoi ? Bon les enfants, c'est l'heure de la messe Oui, ça va papa, on va mettre le ci On y va, on y va Allez, on sort de son canapé là Oui, papa, papa T'inquiète On aurait pas pu le confiner lui ? Bon allez, attends Tu me pars sur un autre tour On s'habille bien pour la messe Vas-y, dis qu'on est pas bien vieux C'est vrai Ah ouais, attends, je te le mets là, je te le mets, séminaire Ça commence Ça commence là Ouais Attends, on dit qu'on écoute la messe quand même Oui, attends, on a la messe là, je te rappelle après, ok ? Ouais, attends, ça finit ? Ouais, on va en avance un peu mais c'est bientôt fini là Merci à toutes C'était qui ? C'est un ami Ah, très cool Non, c'est long hein T'as l'Homélie euh... T'imagines, il allait bientôt se relever pour aller à la messe ? Ouais Qu'est-ce que c'est ? Tiens, il y a un livre qui est tombé de la bibliothèque Putain, bien vieux Voilà, c'est un livre de Sainte Thérèse d'Avila On l'avait vu à l'Homélie Ouais, je m'en suis un Le monde est en feu Ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance Seigneur, prends pitié de tant d'âmes qui se perdent Secours ton église Fait briller la lumière au milieu de nos ténèbres C'est fort, ouais C'est... mais c'est pour nous cette parole, non ? Ouais, le monde est en feu On va transformer le confinement, là En plus, en train de se déconfiner, l'église va rouvrir, qu'est-ce qu'on fait là ? Ok, papa a raison, on va changer Et je crois qu'on va aller prier Maintenant, on donne le meilleur de nous-mêmes Pour le Seigneur et pour le monde qui est en feu Allez, c'est parti Alors, chers jeunes, ça y est, avec Edouard On est habillés, parés pour la messe On sait que ça peut être Assez tentant de se dire C'est vrai que c'était quand même cool pendant le confinement D'avoir la messe à la télé On n'avait pas besoin de se lever On pouvait même rester dans son lit pour regarder la messe Et c'est vrai que c'est quand même assez... Assez pipousse quoi Quand on écoute un peu les ressentis de ce confinement Beaucoup de catholiques disent Oh, ça nous a tellement manqué l'Eucharistie Et même maintenant, on comprend combien on en avait besoin Il faut dire aussi qu'il y en a d'autres Ça peut être souvent des jeunes Moi, j'en ai eu au téléphone Qui disent Oh non, la messe va reprendre Oh non, une énorme flemme Et cette flemme, on ne la juge pas Elle est compréhensible Mais ce qu'on aimerait vous dire aujourd'hui De tout notre cœur C'est que ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire C'est-à-dire que ce n'est pas normal Et que Dieu, il nous veut près de lui Tout à l'heure, on a parlé de Sainte Thérèse d'Avila C'est une femme qui aimait Jésus et qui avait soif de lui Qui a réussi à mettre des mots très forts sur cette soif de Dieu Cette soif de Dieu, on l'a tous Et cette soif, ce besoin de Dieu, il a besoin d'être nourri Et la messe, c'est l'endroit La messe comme la vie ecclésiale, comme l'aumônerie C'est l'endroit où c'est nourri et c'est vivifiant Et le danger de ce qu'on a vécu dans ce confinement Et certains, on en a tous fait l'expérience peut-être C'est que, petit à petit, on était moins attiré vers Dieu Quand il n'y a rien qui nous nourrit vers lui Et bien notre désir baisse C'est pourquoi il est urgent d'aller à la messe Dans ce YouCat, un livre pour les jeunes qui peuvent faire la confirmation Ils font une allégorie amusante Ils comparent le fait d'aller à la messe et le fait de se laver En reprenant les arguments classiques pour dire Je ne veux pas aller à la messe J'en cite quelques-uns Quand j'étais petit, on m'obligeait à me laver Peut-être que je me laverai un jour Mais quand je serai plus vieux La salle de bain est toujours froide et pas très confortable Et d'autres arguments On comprend bien qu'aller à la messe, c'est beaucoup plus important Que se laver et que c'est vraiment une opération vitale D'ailleurs Quoi ? D'ailleurs Ce qu'on sait quand on a la foi C'est que la messe c'est vital Et que dans la messe il y a tout ce dont on a besoin Pour aimer le Seigneur La messe très rapidement c'est quoi ? C'est on arrive, on chante les louanges de Dieu Ensuite on se reconnaît pécheur On écoute sa parole On nous l'explique Et ensuite Dieu vient se faire sur l'autel On le reçoit, on est béni et on est envoyé en mission Autrement dit en une petite heure Et bien on a tout Et puis la messe, le cœur C'est la présence réelle de Jésus C'est Jésus vraiment qui vient nous rejoindre Et c'est vraiment lui Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'était qu'une cathédrale Il y a un an, Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Paris a pris feu Et c'est vrai que cette image a fait le tour du monde, le tour des médias Et il y a quelque chose qui est intriguant On se dit pourquoi des gens ont décidé de construire des édifices aussi grands Alors c'était sûrement pas pour se dire Pendant des centaines d'années on parlera encore de nous Parce qu'on a réussi à construire un truc stylé Non pas du tout C'est parce qu'ils aimaient le Seigneur Et ils étaient prêts à donner toute leur vie Pour construire quelque chose de magnifique pour Dieu Et qu'est-ce qu'il y avait au centre de ces cathédrales ? Un petit tabernacle avec dedans des hosties Cet édifice immense pour des petites hosties Et bien c'est parce que vous voyez vraiment Ils avaient conscience que c'était Jésus qui était présent Et ça, même si le Seigneur a donné des grâces particulières Pendant ce confinement Avec ce qu'on appelle la communion spirituelle C'est-à-dire Dieu vient nous visiter par sa grâce Mais ça ne remplace pas la présence réelle de Jésus Et ça, maintenant qu'on a la possibilité C'est vrai qu'il faut vraiment se dire Bah maintenant moi aussi comme ces gens qui construisaient les cathédrales Moi je vais tout faire pour pouvoir avoir de nouveau Jésus Moi j'ai été touché par la semaine dernière Des jeunes que j'ai rencontrés Et qui ont dit Mais moi à la fin j'en pouvais plus de regarder l'adoration devant la télé J'en pouvais plus J'avais besoin de réellement recevoir Jésus Et moi j'ai... Vous voyez nous au séminaire On avait l'adoration tous les jours Et on a du mal à comprendre ça Mais en voyant ces jeunes qui disaient J'en pouvais plus J'en avais marre J'avais besoin de vraiment De toucher Jésus Et quand ils nous ont raconté leur première communion Mais c'est un truc de dingue Et j'espère vraiment que chacun d'entre vous Vous allez vous préparer à recevoir de nouveau Jésus Et vivre cette première communion Comme quelque chose d'exceptionnel Comme votre première, toute première communion Et vraiment avec Édouard c'est ce qu'on avait à coeur de vous dire aujourd'hui Surtout Ne tombez pas dans la paresse Mais dites vous Le Seigneur m'attend Et je vais tout faire Vraiment tout faire Pour le plus vite possible Retourner à la messe C'est vrai que Là il y a un danger C'est que derrière le mot Il faut être prudent Et bien il peut y avoir le danger de se dire Surtout je sors pas de ces mois J'ai une vie bien tranquille Et je crois que la prudence C'est pas ça En effet la prudence vous voyez C'est d'écouter ce que nous dit le gouvernement D'écouter ce que nous dit l'Église Et de faire ce qu'on nous demande Tout en se disant Bah voilà moi j'ai besoin de la messe Et aujourd'hui c'est totalement possible En respectant les mesures sanitaires D'avoir accès à la messe D'aller à l'aumonnerie Et souvent on se dit Bah J'ai beaucoup Il y a des risques d'avoir le coronavirus Alors moi Je reste chez moi Je dirais même plus Pour le souci de ma vie spirituelle Il est vraiment prudent Que je retourne à l'église Ah ! Attends T'entends bah Il y a des bruits bizarres Il y a des jeunes Il y a des jolies de la musique Attends on va voir On va voir Ah ouais il y a bien un groupe de jeunes ici C'est génial Attends on va aller les voir Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que vous faites là ? On voulait chanter parce que ça nous a trop manqué Chanter au seigneur ? Ouais On voulait louer tous ensemble à la maison tout seul C'est pas drôle Ah oui Et là du coup vous vous êtes retrouvé ce matin ? Ouais Pour la messe enfin Ah non Enfin la messe Enfin la messe Pourquoi ? Enfin la messe en présence réelle Plutôt que la télé Et ça a changé quoi du coup ? Entre avoir la messe à la télé Et puis ce matin vous vous retrouvez pour avoir la messe tous ensemble ? Communier ! Communier ! L'Eucharistie déjà L'Eucharistie Au Nordi Ah non Pour faire la graffate Et pour Il manque forcément quelque chose Quand on peut pas communier au moins chaque dimanche Au bout d'un mois Plusieurs cours sont ravis Deux mois hein Deux mois Bon ça dépend Il y a l'esprit communautaire Se rassembler en tant qu'assemblée C'est mieux qu'un petit numéro en haut à droite disant Il y a 60 spectateurs 70 à la Castille non ? Et du coup est-ce que vous avez un message A donner aux jeunes qui nous écoutent ? On leur dit Quand t'es tout seul devant ton écran T'es présent pour Jésus Quand tu viens à la messe C'est Jésus qui est présent pour toi Ah Alors lève-toi Et va à la rencontre de Jésus pour de vrai On espère vraiment que ce message résonne dans les coeurs ? Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Merci Seigneur de nous appeler chacun De notre canapé au tabernacle Dans l'Évangile Seigneur Jésus dit Je vous le dis Si vous ne mangez pas La chair du Fils de l'Homme Vous n'avez pas la vie en vous Celui qui mange ma chair A la vie éternelle Et moi je le ressusciterai au dernier jour Vierge Marie aide-nous à préparer cette première commune Aide-nous à sortir de notre canapé Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Sainte Thérèse d'Avila Priez pour nous On est Père Et Fils Et du Saint Esprit Amen Alors fin de ce Neuvième épisode Déjà Premier défi Vous le devinez C'est vraiment de vous préparer A votre première communion Depuis le déconfinement Pas avoir peur d'y penser souvent Dire Seigneur bientôt je vais te recevoir à nouveau Et surtout le jour même Ça va bientôt arriver Vraiment y penser Une mini retraite intérieure sur la route Pour aller à la chapelle A l'église Et le deuxième défi C'est sans déseigner à vos parents Bien sûr Tout faire pour retourner à l'aumônerie Voir avec le prêtre qui s'occupe de vous Votre aumônier Ce qui est possible de faire Et vraiment pousser Pour que vous puissiez reprendre Les activités normales Dans le cadre des mesures sanitaires Alors c'est terminé Alors c'est terminé Il nous reste peu d'épisodes C'est à toute fin Merci à tous ceux qui nous écoutent Merci le seigneur Grâce au sœur de ça Parfois pour toucher les gens Qui ne seraient jamais allés à l'aumônerie On a des beaux retours On se réjouit On prie pour vous Priez pour nous Et puis à la semaine prochaine Qui t'est arrêté C'est arrêté